Après s'être occupé des pages intérieures, nous allons nous occuper de la page de couverture. Donc je reviens sur ma page 1, ici. Je vais passer en mode normal. Et ici, je vois bien qu'elle a hérité des mêmes attributs. Il y a aussi le logo. Et je retrouve ma règle du nombre d'or. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est enlever ce logo, qui ne sert à rien. Mais je n'arrive pas à l'attraper. Il est verrouillé. Il est verrouillé parce que c'est un élément qui est hérité du gabarit. Pour le déverrouiller et le supprimer, j'ai deux solutions. Je peux faire CMD, majuscule, clique dessus. Ou sur PC, CTRL, majuscule, clique dessus. Ça le déverrouille et je peux le supprimer. Je vais annuler cette opération. Si vous avez du mal avec les raccourcis clavier, vous pouvez aussi essayer de faire un clic droit sur la page. Donc la page 1, ici. Pour avoir le menu contextuel et de regarder dans ce menu contextuel. Et vous allez trouver qu'il est possible de libérer tous les éléments de gabarit. Donc là, s'il y avait d'autres éléments que vous ne vouliez pas libérer, ils auraient été libérés aussi. C'est pour ça qu'il existe le raccourci CMD ou CTRL, plus majuscule, plus clique. Voilà qui est fait. J'ai libéré ce gabarit. Je vais vérifier un petit truc. Oui, je suis bien sur le calque 1. J'ai verrouillé le calque 2 en cliquant ici pour mettre un petit cadenas pour m'empêcher de dessiner dessus ou d'écrire dessus. Je vais maintenant rajouter un bloc. Je vais prendre ici cet outil bloc rectangulaire par exemple. Et je vais dessiner un bloc en venant me mettre au bord là du fond perdu. Et je vais dessiner jusqu'au bord extérieur. Et je voudrais mettre de la couleur. Donc je vais mettre de la couleur dans le fond. Je vais donc sélectionner dans mon nuancier de mettre de la couleur dans le fond. J'ai mis la couleur sur le contour et je l'ai voulu dans le fond. Donc en cliquant sur cette petite flèche là où plus visible dans le panneau d'outils, je vais permuter le fond et le contour. Donc mon fond est rempli de ce noir. Alors je vais aussi cliquer pour mettre la pastille de fond en premier plan. Donc on voit bien ici c'est la couleur noire. Je vais repasser en mode affichage par liste. On voit bien que c'est la nuance noire qui est appliquée. Maintenant il me reste à rajouter mon logo. Fichier importé ou CTRL D. Je vais ramener le fichier .illustrator, afficher les options d'importation. Et cette fois-ci je veux le logo en grand mais blanc sur fond noir. Donc OK. Je la porte, je le dessine. Comme tout à l'heure je voulais ici que ce logo ait une dimension particulière. Je vais donc aller non pas régler la largeur de la boîte, mais directement la largeur du logo pour 100 mm pour millimètre. Ah, mais j'ai comme l'impression d'avoir deux noirs ici. En effet, je dois avoir le noir RVB du logo. Et ici j'ai un noir encre noire à 100%. Alors le petit problème c'est que ça ne va pas être compatible. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le fond noir qui est dans Illustrator pour ne laisser que le fond noir de InDesign. Pour cela je vais modifier le fichier source. Tout simplement en le sélectionnant ici. Et soit en allant dans le panneau des liens, je vois bien que le fichier ici est sélectionné. C'est la page 2. Et je vais pouvoir cliquer sur ce petit crayon ici pour l'ouvrir. Ça va donc me lancer le logiciel nécessaire, c'est-à-dire Adobe Illustrator. Effectivement, je vois que dans ce fond, j'avais mis un fond noir pour m'y retrouver. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement supprimer ce fond noir. Enregistrer mon fichier. Fichier. Enregistrer. Fermer le fichier. Revenir dans InDesign. Et InDesign ne me demande pas de mise à jour parce que c'est lui qui avait lancé l'ordre de modifier le fichier. Donc pour lui c'est normal que le fichier ait été modifié puisque c'est lui qui l'a demandé. Mais là j'ai bien mon logo blanc, mais je n'ai plus de fond noir. Il suffit de prendre la boîte. Si je le mets sur le bord, là on voit bien, c'est que du blanc. Très bien. Je vais donc maintenant centrer cet élément dans la page et non pas sur les marges. Puisqu'ici il s'agit de la page de couverture. Soit je le fais glisser jusqu'à trouver le repère qui m'indique qu'il est centré, comme ceci. Ou alors je peux aller chercher dans le menu fenêtre, objet et mise en page, le panneau des alignements. Et je vais maintenant demander à aligner cet élément par rapport à la page. En venant cliquer sur ce petit bouton ici. Et donc je vais le centrer ici sur la page. Donc ça c'est fait. Et on voit ici le point focal. Donc je vais placer chez Pierre à peu près à ce niveau focal. Donc je vais remonter en Y ici pour mettre à peu près comme ça à 50. Il ne me reste plus qu'à écrire menu ici. Je vais donc chercher mon outil texte et dessiner une boîte de texte. Je vais taper menu. Sélectionner le texte et lui mettre mon style pour les titres que j'avais créés à l'avance. Alors malheureusement, c'est tout noir. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner mon texte, aller dans le panneau de nuancier, faire attention à bien remplir le fond du texte de couleur papier. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sera pas de l'encre, mais on verra le papier. Et maintenant, je vais aussi en profiter pour modifier la taille du texte. Donc là, il est en 24. On va le doubler tout simplement. On va aller encore 48. Ensuite, dans les options ici de justification, je vais centrer mon texte. Et pour être sûr que mon mot menu soit bien centré en largeur, je vais tout simplement prendre la poignée de gauche et la coller sur le bord de la page. Donc le bloc qui contient le mot menu est centré dans la page. Le mot menu est lui-même centré dans le bloc. Et je vais pouvoir le faire se mettre bien sur le repère. Comme ça, la barre du E est bien calée sur mon repère de marge. Je vais passer en mode aperçu. Et voici donc notre page de couverture qui est créée avec le logo judicieusement placé grâce à la règle du nombre d'or. Le mot menu qui vient ici fermer l'empagement qui sera donc cohérent avec les pages qui vont suivre dans les prochaines vidéos.